Depuis 1971, c'est une croissance continue qui s'est marquée à différentes étapes avec l'évolution aussi des législations. Déjà dans l'ancienne législation de 1969, il y avait ce qu'on appelait l'ancien régime, donc le régime lié à l'arrêté royal 17 novembre 1969. Et puis il y a eu une modification avec l'arrêté du 24 décembre 1974, où là les montants ont quand même fortement augmenté, même si la prise en compte des ressources était plus sévère. Puis il y a eu la création de l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées, donc liée à ce qui était à l'époque le revenu garanti aux personnes âgées, qui est maintenant devenu l'APA, l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, même si elle a été transférée aux régions, mais bon, j'ai connu quand même toute cette évolution. Donc ça a créé, je veux dire, toute une explosion du nombre de demandes. Indépendamment de cela aussi, des allocations proprement dites, il y avait aussi tous les droits sociaux, tous les droits dérivés, que ce soit sociaux ou fiscaux, que ce soit la carte de stationnement, que ce soit les réductions d'impôts, que ce soit une série d'exonérations de taxes, etc., qui ont aussi provoqué toute une série de demandes d'évaluation médicale, puisque finalement l'ADG était, entre guillemets, le fournisseur attitré des attestations.